Elle, c'est Julia. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment agacée car son téléphone est devenu lent à force de l'utiliser. En revanche, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'utilisation de son smartphone au cours du dernier mois représente 18,6 kg de CO2 émis, soit 1240 jours d'ampoule LED allumée, ou encore 62 km en voiture. Sur son nouveau téléphone, elle remarque que son opérateur, qui s'est conformé à la nouvelle loi anti-gaspillage, lui a préconfiguré une application qu'elle ne connaît pas. Elle lance alors Midori. L'application propose à Julia de créer son avatar, lui poser un petit peu de temps. Il pose quelques questions afin de connaître ses habitudes de consommation sur son smartphone et déterminer des objectifs adaptés. Ensuite, Midori crée un écosystème virtuel représentant la pollution émise par l'utilisation du smartphone. Si Julia suit les conseils de l'application et adopte une utilisation responsable de son appareil, elle pourra faire évoluer son environnement. Chaque semaine, une nouvelle parcelle accompagnée de défis hebdomadaires sont ajoutés sur l'application afin de sensibiliser Julia. A la fin de l'année, elle pourra alors voir sur une carte géante le monde qu'elle a pu créer grâce à son comportement responsable et qu'elle pourra partager à ses amis. Avec qui elle peut se comparer via un classement. Elle a également la capacité de nettoyer son téléphone via des automatisations proposées par l'application, comme le nettoyage de sa boîte mail ou la connexion automatique au Wi-Fi. Il y a également le Midoscore. Il permet de quantifier les efforts de l'utilisateur. Ce qui offre à Julia un pourcentage supplémentaire sur le prix de rachat de son smartphone par des magasins de vente d'occasion comme Backmarket. Julia est sensibilisée à l'urgence environnementale. Elle bénéficie d'astuces pour limiter son impact et son téléphone pourra rester en bonne santé avec une valeur supplémentaire à leur vente grâce à Midos.